d'accord manuel oui il y avait l'embrayage c'est l'embrayage qui a pété donc c'est du manuel donc c'est pas forcément ce sera pas forcément dans le garage qui est juste à côté d'où je me trouve alors en fait dans ce cas il nous prend avec lui dans sa remorque je suppose si on doit trouver un hôtel là bas ok très bien merci à lundi on avait jamais eu de problème mécanique jusqu'à présent en plus d'un an et demi de route tri on a eu de la chance et là le câble d'embrayage a décidé de lâcher sur l'autoroute en espagne un petit peu avant cordoba cordoue dans un élan de chance on a réussi à atterrir dans une aire de service complètement morte avec dégain c'est ça le câble a lâché xav déjà vous auriez vu sa tête genre ça y est il a lâché là tu pries pour qu'il est une sortie à proximité parce que là tout de suite tu te vois en train de passer la nuit au bord de l'autoroute no way heureusement à un kilomètre il y avait une sortie on l'a prise on s'est laissé rouler on a pu se caler dans un coin tranquille donc ça va on sort plutôt pas mal donc là nous sommes le 28 janvier nous étions censés arriver demain au portugal et quel est ton dicton la vie la vie c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose bref en plus le câble il a décidé de péter un samedi soir donc demain c'est dimanche donc on va passer deux nuits dans cet endroit pourri lundi les gens viennent chercher le camping-car et ils l'amènent dans un garage qui sera habilité à pouvoir changer normalement je l'espère juste le câble d'embrayage ce qui fait que si tout se passe bien ça devrait pas non plus mettre 150 ans je suis au bout de ma life donc clairement je vous offre ma plus jolie tête du matin on est réveillé il fait froid il y a du givre sur le pare-brise du camping-car et par chance il y a un monsieur un français qui est dans une camionnette qui est venu passer la nuit à côté de nous donc là xav est avec lui ils sont en train de voir et en fait ben c'est une nouvelle beaucoup plus pire que ce qu'on pensait voilà mon papa il est portugais donc petit point sur la situation monsieur chat on est où exactement on est à côté de majolins enfin un truc comme ça dans le coeur de l'espagne pas loin de cordoba il fait 5 degrés là dehors la nuit il s'est descendu jusqu'à moins 5 et on a allumé le moteur pour essayer de faire un peu de chaleur parce que donc ce matin on pensait que c'était le câble et il s'avère que c'est peut-être pas le câble mais directement l'embrayage qui est pété donc quitte à ne plus avoir d'embrayage on va tenter d'essayer de changer de position de façon à se donner du soleil pour essayer de gagner quand même pas mal de degrés dans le camping-car parce que ce que vu qu'on est des gros châteaux il faut rester très peu de gaz donc pour se chauffer c'est magnifique évidemment c'est un des hivers les plus froids que l'on subit genre moins 5 degrés en espagne alors c'est peut-être courant j'en ai aucune idée mais nous qui avons peur d'avoir froid pour remonter en lorraine on n'a jamais eu aussi froid et d'habitude on a un coup d'avance et puis cette fois ci il faut que quand ça tombe et tout qui donc c'est bien là ça nous met vraiment dans l'ambiance voilà dans l'aventure pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue avec des choses peu intéressantes on vous passe la visite du lieu où on a passé deux jours car il n'y a vraiment rien à voir et on va directement à l'arrivée de la dépanneuse et vous allez voir c'est pas gagné bonjour il fait 3 degrés dans le camping-car ce matin voilà le soleil se lève il va faire encore une belle journée mais là pour l'instant on se caille petit jus de citron pour le matin les nouvelles en direct ouais j'ai remarqué j'ai demandé le prix que ça pourrait faire remorquer le camping-car jusqu'à faro on sait jamais bon ça fait quand même en tout 400 km pour venir et 400 km pour le retour avec le remorquage je pense que c'est des prix qui sont somme toute un peu on est pas encore assez riche je pense que bon en attendant on va faire des sacs comme ça quand la dépanneuse arrivera les affaires seront prêtes pour qu'on puisse bouger donc on va prendre le maximum du minimum pour avoir ce qu'il faut pour on sait pas combien de temps donc c'est bon ils vont venir nous chercher ils ont trouvé un garage à 40 km de l'endroit où on se trouve d'ailleurs ils doivent nous dire s'ils peuvent nous prendre dans le fourgon en même temps ou pas ou s'ils doivent nous faire suivre un taxi parce que ils peuvent prendre qu'une personne normalement dans le camion enfin bref et donc une fois qu'on sera arrivé là bas on verra on cherchera aux alentours qu'est ce qu'il y a hola hop là voilà les panneuses bon donc c'est un taxi qui va nous prendre parce qu'on peut pas monter avec lui dans la dépanneuse donc on va attendre le taxi on va voir comment ça se passe et puis et puis voilà je vais à bajarlo et voy à pour voy à pour nos tablones de madera para poder levantar la rueda la besoin d'un morceau de bois pour pouvoir en fait surélever en fait les roues à l'arrière pour parce que la soute à l'arrière va taper va frotter en fait c'est pas gagné ce soir c'est pas gagné du tout ok donc là il va chercher son morceau de bois donc il repart et il revient voilà ça y est il est revenu et donc il est ramené ses bouts de bois je sais pas pourquoi mais je suis pas ultra rassuré je suis pas ultra rationnelle mais du tout on va lui faire confiance c'est bon ça waouh ça a marché j'ai quand même la petite l'air moilleuse je vous cache pas ça fait bizarre de voir comme ça notre petit père un petit chat oui ça fait bizarre de voir comme ça ouais j'espérais pas le voir comme ça c'est tout j'espère qu'il va pas qui va pas se décrocher sur l'eau sur l'autoroute vous l'avouez notre panne voilà donc là on alors là on n'a pas d'affaires n'a pas de fringues on a juste de quoi travailler en fait on attend le taxi on va aller voir le garagiste combien de temps il peut nous combien de temps ça va prendre en même temps ça va prendre s'il y a une estimation et on aura un appartement dans je pense une ville assez proche enfin assez proche ici c'est 40 minutes en bus mais assez proche pour voir ce qu'on fait voilà c'est super ouais hola hola le do you speak english no ok ok si ok hop voilà asca non si meilleur ok il est là il est incroyable on arrive en même temps que le camping-car pour vous dire le taxi est arrivé quand même bien après la vitesse à laquelle il a roulé oh my god pas bien franchement pas bien sur la route mais bon voilà petite édouard est en vie yes première étape on est en route pour l'hôtel en mode clochard il faut savoir que le salon au pied hôtel dispo est un hôtel 4 étoiles plus plus voilà donc magnifique ils vont nous voir débarquer à l'hôtel ils vont aller tout on pourra en savoir plus demain sur ce qui se passe vraiment avec l'embrayage ce qu'ils doivent démonter pour pouvoir vérifier en attendant let's go l'hôtel on imaginait pas à quel point ces jours allait être difficile ils ont été incapables de nous expliquer correctement ce qui se passait aucun effort de langue ou de traduction on a dû tout faire avec google trad pas que ça soit dérangeant pour nous car on a l'habitude de nous adapter à la langue mais en général il y a toujours un effort fait de l'autre côté aussi et là rien du tout enfin bref bienvenue à l'hôtel oui c'est le patio là-bas à gauche waouh coco nous voici donc deux jours et deux nuits plus tard à redescendre au garage pour aller déposer des affaires et reprendre d'autres affaires et aller en quête d'informations sur l'évolution du camping-car voilà pour l'instant le seul endroit où on a pu trouver où dormir c'est un hôtel il n'y en a qu'un seul dans cette petite ville il n'y a rien de pas de bnb pas d'auberge rien si on va à bnb faut aller à 40 minutes plus loin bref en tout cas ça commence un petit peu à nous gonfler parce qu'ils sont incapables de nous donner ils sont incapables de nous donner des délais ouais voilà donc ils ont pu nous ils ont démonté le camping-car il n'y a plus rien dans le camping-car devant ils ont pu nous donner un devis mais en terme de temps que ça va prendre ils ne savent pas et pour nous c'est important de savoir le temps que ça va prendre parce que l'hôtel c'est bien un moment mais il est cher mais c'est des frais mine de rien c'est des frais et c'est à dire manger au restaurant tous les jours on essaie de s'arranger en faisant que deux repas par jour pour éviter d'avoir trop de frais voilà donc en faisant le petit déj à 9 euros on se gave on va manger à 10 heures pour tenir jusqu'au goûter on a récupéré des yaourts dans le frigo du camping-car et manger que le soir donc c'est un petit peu embêtant on y va encore une fois pour essayer d'avoir des informations en plus le problème est qu'ils ne parlent pas du tout ni anglais ni français et ils font aucun effort c'est alors là démerde toi complètement même à l'hôtel on ne parle pas anglais on a demandé l'autre soir en allant manger dans un resto s'il y avait des touristes dans cet endroit il n'y a pas de touristes donc tu comprends aussi pourquoi ils parlent que l'espagnol quoi ici mais c'est un peu problématique on a un peu l'impression de tourner en rond on a un peu l'impression qu'on nous fait un poireauté c'est pas cool quoi pas de nouvelles même endroit en remontant on revient donc du garage et il nous a parlé il nous a parlé il a ouvert la bouche il nous a parlé on n'a pas de vol on l'a compris il nous a compris waouh alléluia bon alors normalement ils ont la pièce ils l'ont reçu bizarrement qu'on vient de la recevoir je vais rajouter des normalement à chaque fin de phrase normalement on récupère le camping-car vendredi alléluia et normalement on pourra s'en aller voilà voilà si tout se passe bien voilà on va quand même prolonger encore du nuit à l'hôtel voilà si tout se passe bien c'est tout good pour vendredi c'est tout good pour vendredi on est content on va pouvoir continuer notre route vers le Portugal mais ne nous emballons pas trop non nous emballons pas trop on va attendre de le récupérer pour vraiment sauter au plat voilà comme saint thomas on croit que ce qu'on voit donc on va une fois qu'on aura le volant entre les mains et qu'on sera au Portugal parce que parce que voilà même là on sera pas rassurés je crois en attendant on va encore aller en quête ce soir de savoir où est-ce qu'on va manger est-ce qu'on mangera encore du jambon ? Hamon ? la transformation est en cours non voilà j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus c'est pas du tout sirupeux et ça a quel goût alors ce truc là ceci est très salé ceci est très c'est le combo gagnant quoi quand il a posé le plat sur la table il a dit la sauce mais hein vas-y mais genre un dégoi tout dur merci pour ce grand roman gastronomique espagnol avec grand plaisir mon chat c'était vraiment cadeau c'était c'était un bonheur incroyable non seulement on sort du réseau on est pété avec deux verres de vin chacun voilà magnifique et en plus c'était franchement c'était pas ultra bon quoi je veux pas faire le mec qui dit tout le temps que le portugal fait mieux mais en tout cas pour la bouffe je suis désolé il faut trouver les bons endroits je suis désolé il y a quelques petits endroits on les a rarement trouvés en Espagne pour l'instant c'est vrai qu'on les a rarement trouvés en Espagne c'est sûr direction l'hôtel grande bouteille d'eau et dodo bon ça y est nous quittons l'hôtel non parce que ce qu'on vous avait pas dit c'est qu'en fait l'embrayage qu'ils ont commandé n'était pas le bon donc nous sommes restés deux nuits de plus à l'hôtel donc là normalement aujourd'hui donc là pour vous situer nous sommes samedi donc on se dirige au garage ils nous ont dit normalement c'est bon ils font les tests et tout donc bah voilà nous on a pris nos affaires c'est bon de toute façon on restera pas une nuit de plus dans cet hôtel ah non 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 c'est bon si on est encore bloqué on ira on changera de billet exactement on prendra le bus et ciao quoi mais bon donc on va croiser les doigts voilà vous allez avoir la surprise tout de suite comme vous le constatez nous avons récupéré le camping-car mais avant de le récupérer ça s'est pas fait aussi facilement que ça bon bah déjà on arrive au garage et on voit pas le camping-car devant bon et puis il y a plein de camions là ici en réparation et tout et là et putain putain non mais les gars des guignols en fait je vous jure oh là là non mais euh voilà non en effet déjà quand on arrivait les roues n'étaient même pas encore montées on arrivait à 10h comme c'était prévu pas de roues on a attendu jusqu'à 13h on a dit on bouge pas on a fait le pied de grue pendant deux pendant trois heures du coup au garage à 13h en ouvrant le col le capot je lui dis mais attends mais là il y a une durite qui est pas mise donc ils ont remis la durite bref n'importe quoi tu te dis ok le sérieux qu'est ce que ça va être donc du coup ça nous a aussi coûté plus cher que ce qui était prévu d'ordinaire la base on a repris la route et donc on est content parce qu'on va enfin pouvoir aller nous poser au portugal voilà comme toute bonne galère le nouvel embrayage nous l'achat deux jours plus tard au portugal à 10 minutes de notre garage de confiance les mécanos du garage espagnol ont vraiment fait un travail de merde disons-le en bidouillant la nouvelle pièce du coup on en a eu pour environ 4000 euros nous avons dû acheter un autre embrayage payer encore les airbnb plus le temps d'attente ça a pris presque trois semaines de plus bref cela nous a épuisé et conclu notre aventure de road trip d'une manière un peu morose bon comme nous avions besoin d'une pause de voyage le retour au portugal fut vraiment un petit bonheur on vous donnera très vite des nouvelles et en attendant vous pouvez nous suivre sur les réseaux insta twitch tout ça tout ça vous avez les liens dans la bio et on vous dit à plus T-T-T-T t-t-t-t-t Sous-titrage ST' 501